Alors, la première grande erreur est, par exemple, lorsqu'on considère le calcul suivant, 2 puissance 3 plus 2 puissance 5, d'additionner les exposants en disant que nous avons 2 puissance 3 plus 5, c'est-à-dire 2 puissance 8. Cette égalité est fausse. Pourquoi ? Parce que 2 puissance 3, c'est 2 fois 2 fois 2, définition de l'exposant entier strictement positif. 2 puissance 5, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. La somme des deux par ordre des opérations, ça va nous donner une certaine valeur. 2 puissance 8, par définition, c'est 2 fois 2 fois 2, etc. 8 fois. Et si vous effectuez le calcul, vous verrez bien que le résultat n'est pas le même, puisque 2 puissance 3 donne 8. 2 puissance 5 donne 32, donc cette somme nous donne 40. alors que 2 puissance 8 est égale à 256. Donc bien sûr, 40 n'est pas égale à 256. C'est une façon de démontrer qu'en tout cas, cette façon de procéder n'est pas correcte. Maintenant, d'où vient cette erreur caractéristique ? C'est qu'ici, il y a une somme et la propriété qui est mal utilisée est celle qui fonctionne lorsqu'il y a un produit. Donc lorsqu'il y a un produit, on peut additionner les exposants. Lorsqu'il y a une somme, on ne peut pas additionner les exposants. Cette propriété ayant été démontrée dans une vidéo précédente. Deuxième erreur type, si on considère ce calcul, 2 puissance 3 plus 3 puissance 2, le tout au carré. L'erreur type consiste à se dire 2 puissance 3 au carré. Ça fait 2 puissance produite en exposant d'exposant, donc on multiplie. Donc 2 puissance 3 fois 2 plus, même chose, 3 puissance 2 au carré. 3 puissance 2 fois 2, c'est-à-dire 2 puissance 6 plus 3 puissance 4. Cette égalité également est fausse. Pourquoi ? Parce que là, à nouveau, il s'agit d'une mauvaise utilisation d'une propriété connue. Si vous avez A fois B à la puissance N, vous pouvez utiliser cette propriété des puissances, mais à partir du moment où vous avez ici une multiplication. Propriété des puissances également démontrée dans une autre vidéo. Ici, attention, vous avez de nouveau une addition. Ce calcul est une somme. Donc vous ne pouvez pas employer cette propriété des puissances. On peut le vérifier, bien entendu, puisque 2 puissance 3 fait 8, 3 puissance 2 fait 9. Le tout au carré est illégal à 2 puissance 6 plus 3 puissance 4. 8 et 9, 17 au carré est illégal à 2 puissance 6 qui fait 64. Et 3 puissance 4 qui fait 81. Ici, 64 et 81, 145. 17 au carré, 7 au carré 49 va forcément finir par 9. Donc en tout cas, ces deux nombres ne sont pas égaux. 17 au carré étant égal à 289. À ne pas confondre. Donc, une somme avec un produit lorsqu'on traite des calculs avec les puissances. Et puis ici, deuxième remarque également. Si vous avez une expression du type a plus b au carré, elle n'est bien sûr, donc on vient de le voir, pas égale à a carré plus b carré. Mais a plus b au carré, rappelez-vous, les identités remarquables, est égale à a carré plus 2ab plus b carré. Troisième erreur type dans le calcul de puissance qu'on voit très souvent. Ce calcul-ci, 2 puissance 4 sur 3 puissance 6. On voit parfois les élèves simplifier ici le 4 avec le 6. Donc, 4 sur 6, c'est une fraction que je peux diviser par 2. Et j'obtiendrai ainsi 2 puissance 2 sur 3 puissance 3. Cette égalité est également fausse. Pourquoi ? Parce que 2 puissance 4, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2. 3 puissance 6, c'est 3 fois 3, etc. 6 fois. Est-il égal à 2 puissance 2, qui est 2 fois 2, sur 3 puissance 3, 3 fois 3, fois 3. 2 puissance 4, c'est bien sûr 16. 3 puissance 6, on fait le calcul, ça fait 729. Est-il égal à 2 fois 2, 4 sur 3 fois 3, fois 3, 27. Ici, vous pouvez, pour vérifier ou non cette égalité, utiliser ce qu'on appelle le produit en croix. Est-ce que 16 fois 27 est égal à 4 fois 729 ? Et vous trouvez 432 est-il égal à 4 fois 729, c'est-à-dire 2916 ? C'est bien sûr faux. On ne peut pas, dans un calcul de fraction, simplifier ainsi les exposants de la même façon qu'on simplifie d'éventuelles valeurs au numérateur et au dénominateur. Rappelons que, finalement, qu'est-ce que signifie simplifier dans une fraction ? Si j'ai 24, le nombre 24 divisé par le nombre 50, par exemple, simplifier, ça consiste à diviser le numérateur et le dénominateur par une même valeur. Je peux, par exemple, diviser ici 24 par 2 et 50 par la même valeur 2 et j'obtiens le nombre 12 sur 25. Ce qu'on appelle la simplification de fractions. Si vous partez de la fraction 2 puissance 4 sur la fraction 3 puissance 6, lorsque vous simplifiez, vous agissez uniquement ici sur le 4, vous n'êtes pas en train de considérer globalement le numérateur que vous divisez par une certaine valeur. Donc ça n'a rien à voir avec ce que nous appelons la simplification des fractions. Exemple suivant, 4 puissance 3 sur 6 puissance 2, où on voit certains élèves effectuer la simplification suivante. 4 divisé par 6, je peux diviser par 2 des deux côtés, donc il reste 2, ici il reste 3, et donc on en déduit que le résultat fait 2 puissance 3 sur 3 puissance 2. On a donc simplifié numérateur et dénominateur, mais sans tenir compte ici du fait que ces deux nombres étaient soumis à un exposant différent, ou à un exposant tout court. Donc bien sûr ce calcul est faux, on ne peut pas simplifier en ne prenant pas compte le fait que l'exposant est présent. Pour le voir, bien évidemment, 4 puissance 3, ça fait 4 fois 4, 16 fois 4, 64. 6 au carré fait 36. Est-il égal à 2 puissance 3 ? 8 sur 3 puissance 2 ? 9. A nouveau, le produit en croix, 64 sur 9 est égal à 8 sur 36. On aura aussi pu ici simplifier bien sûr la fraction, mais on peut aussi procéder de cette façon-ci. Donc 576 est illégal à 8 fois 36, qui est 288. C'est faux. Donc attention, si je résume, lorsqu'il y a une fraction avec un nombre au numérateur, un nombre au dénominateur unique, on peut effectuer des simplifications pour autant qu'on trouve un diviseur commun, mais lorsqu'on a un nombre qui est une écriture en puissance au numérateur et au dénominateur, on ne peut pas simplifier uniquement l'exposant, de la même façon qu'on ne peut pas simplifier uniquement la base. Dernier exemple, si je prends le calcul suivant, 2 puissance 4 plus 3 puissance 2 sur 2 puissance 2, où nous voyons très souvent une simplification ici, entre le 2 puissance 4 et le 2 puissance 2, il resterait ici un 2 puissance 2 et ici un 1, et on obtiendrait le résultat 2 puissance 2 plus 3 puissance 2 sur 1. Cette façon de procéder est fausse. On peut le voir, 2 puissance 4 fait 16, 3 puissance 2 fait 9, 2 puissance 2 fait 4, est-ce que ceci est la même chose que 4 plus 9 sur 1, c'est-à-dire est-ce que 25 quarts est égal à 13 ? C'est évidemment faux. Alors maintenant, pourquoi cette erreur type ? Parce qu'ici, il y a globalement au numérateur une expression qui est une somme, à ne pas confondre avec la situation dans laquelle on aurait 2 puissance 4 fois 3 puissance 2 sur 2 puissance 2. Ici, j'ai un produit au numérateur, et dans une fraction, lorsque les expressions sont des produits, c'est-à-dire que lorsque les facteurs ou les éléments qui fabriquent le dénominateur sont tous séparés par une opération multiplicative, c'est ce qu'on appelle un produit, alors on peut effectuer une simplification entre ce facteur et celui-ci. Donc ce calcul-là est correct, parce qu'ici il y a des expressions que l'on appelle factorisées, séparées les unes des autres par des fois. Tandis qu'ici, l'expression 2 puissance 4, ou le nombre 2 puissance 4 et le nombre 3 puissance 2 sont séparés l'un de l'autre par un plus, c'est une somme, on ne peut pas factoriser.